Le monde tourne Direction la Bermanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens Les informations pullulent Tout de suite voici les informations C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver s'aujourd'hui Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts Ealichi Dorelas pour la présentation A Jacques Mael pour présenter ce Grand Journal Joannelle, François et Smith, Jean-Julien, Rubens assurent les manœuvres techniques Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mael Covid-19 progresse dans plusieurs pays d'Europe Le nombre de cas de coronavirus a augmenté en Europe pour la cinquième semaine consécutive La Russie, la Turquie, la Roumanie et le Royaume-Uni sont les plus touchés Voici un reportage signé TV5 Monde L'Organisation mondiale de la santé estime très préoccupante la nouvelle accélération des contaminations au Covid-19 observée actuellement en Europe L'OMS Europe juge la couverture vaccinale insuffisante et révèle que les hospitalisations liées au Covid ont plus que doublé en une semaine Selon une projection qui est fiable, si la trajectoire d'aujourd'hui se maintient, cela pourrait aboutir à un demi-million de décès de Covid en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février de l'année prochaine La Pologne connaît une détérioration rapide de la situation sanitaire avec plus de 15 500 nouveaux cas enregistrés en l'espace de 24 heures selon les derniers chiffres révélés ce jeudi C'est le niveau le plus haut qu'ait connu le pays depuis avril dernier La Russie fait aussi face à une accélération des contaminations Près de 1200 décès de Covid enregistrés en une journée, c'est la première fois que le bilan est si lourd en Russie De son côté, le Royaume-Uni annonce être le premier pays à autoriser le molnupiravir, le traitement par comprimé contre le Covid élaboré par le laboratoire américain Merck Le molnupiravir est un antiviral qui diminue la capacité du virus à se répliquer et peut donc freiner la maladie Selon un essai clinique réalisé par Merck, le traitement diminue de moitié le risque d'hospitalisation pour les malades qui le prennent dans les jours qui suivent un test positif Coupe 26, Bill Gates, Jeff Bezos, des milliardaires à la Coupe 26 de Glasgow Les pays se sont engagés contre le charbon, 40 d'entre eux s'engagent à l'abandonnée d'ici à 2030 Les énergies fossiles ne sont plus à la mode, 19 pays promettent cesser de les financer à l'étranger C'est le cas des Etats-Unis et du Canada Les pays s'engagent et les hommes d'affaires aussi Des milliardaires comme Bill Gates ou Jeff Bezos sont à Glasgow, ils investissent dans de futurs projets verts Voici un reportage signé France 24 Il défile depuis lundi à Glasgow, les hommes les plus riches du monde au chevet de la planète Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, celui aussi qui promeut le tourisme dans l'espace, a pris un engagement colossal Aujourd'hui je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars alloués à la restauration de la nature et la transformation du système alimentaire Cet argent est destiné à l'Afrique pour financer une muraille d'arbres de 8000 kilomètres du Sénégal à Djibouti Depuis 13 ans, ce projet de lutte contre la désertification peine à sortir de terre Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est venu lui aussi avec des engagements Même si nous arrivons à réduire nos émissions d'ici 2050, nous devrons toujours aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique Il a notamment annoncé une enveloppe de 315 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs vulnérables Il se murmure maintenant qu'à son tour Elon Musk, le milliardaire qui a bâti sa fortune sur la voiture électrique pourrait se rendre à Glasgow et faire un don pour limiter les famines dans le monde Geste généreux ou opération de communication pour ces milliardaires Pour Greenpeace, leur venue est indécente Ce dont on a besoin ici à cette COP26, ce sont des décisions politiques qui engagent les États Ce n'est pas la charité climatique de quelques grandes fortunes qui viennent se racheter une virginité pendant que leurs entreprises détruisent la planète par ailleurs L'argent des grandes fortunes consacré au climat reste utile mais ne pèse pas bien lourd Seulement 2% de l'ensemble des non-privés Au Nigeria, nouveau bilan de 36 morts dans le bilan de l'accident c'est alors dit jeudi Alors que les opérations de secours se poursuivent, des dizaines de personnes manquent à l'appel Voici un reportage cité Africa News Les pelleteuses sont toujours en action 4 jours après l'effondrement d'un immeuble de 21 niveaux à Lagos au Nigeria Mercredi, deux corps sans vie ont été retrouvés sous les décombres portant à 36 le nombre de victimes de ce drame Alors que 9 survivants ont déjà été extirpés des gravats selon le bilan communiqué jeudi par l'Agence Nationale de Gestion des Urgences du pays Mon père fait partie des victimes de l'accident Nous avons appelé son numéro hier J'ai personnellement composé son numéro La première tentative n'a pas abouti A la deuxième, l'appel est passé et son téléphone a sonné plusieurs fois sans réponse Nous avons appris après qu'un incident est survenu sur son lieu de travail L'incident a été qualifié de terrible catastrophe nationale par le gouverneur de l'état de Lagos qui pointe des failles architecturales Ce genre de drame ne tombe pas du ciel Cet incident est dû soit à une négligence professionnelle soit à la qualité des matériaux utilisés dans la construction soit encore au mauvais choix des entrepreneurs Si vous avez des entrepreneurs qui ne sont pas compétents, vous aurez ce genre de résultat Quand vous avez des professionnels qui ne sont vraiment pas aguerris ou qualifiés vous avez ce genre de situation Reste à sauver d'éventuels survivants Les secours ont promis de poursuivre leur travail jusqu'à atteindre le point zéro En Colombie-Britannique Mobilisation des activistes anti-déforestation Au Canada, les activistes se relèvent depuis plus d'un an pour empêcher la coupe d'arbres pluricentenaires Leur mobilisation compte de la déforestation dans l'île de Vancouver En Colombie-Britannique est devenu un symbole de la lutte pour la préservation de la biodiversité Voici un reportage signé TV5 Monde Il se pose en ange gardien de la forêt ancestrale en Colombie-Britannique Depuis plusieurs mois, qu'il vent ou qu'il pleuve ces activistes font entendre leur voix contre la déforestation de l'île de Vancouver dans l'ouest du Canada Moi je suis là jusqu'à ce qu'on protège pour toujours la forêt vierge Des centaines d'entre eux se relaient ici pour bloquer l'accès aux zones de coupe et donc à la société Teal Jones, détentrice des droits d'exploitation dans le bassin de Ferry Creek Tout faire pour épargner les arbres géants, plusieurs fois centenaires Cèdres, sapins qui s'étendent ici sur plus de 1200 hectares Nous nous battons pour cet endroit, pour les générations futures Pour moi, il n'est pas acceptable de mettre un prix sur quelque chose dont la valeur est inestimable Dans leur combat pour la préservation de la faune et de la flore à tout prix, disent-ils Ces activistes se sont plusieurs fois opposés aux forces de l'ordre au fil des mois Plus d'un millier d'interpellations depuis août dernier Le plus important mouvement de contestation civile du Canada, selon les observateurs Des défenseurs de l'environnement qui se posent également défenseurs des droits des peuples autochtones Mais au sein des Pachydates, sous pression des intérêts de l'industrie du bois Le sujet de la forêt divise, car des centaines d'emplois sont en jeu Et les autochtones en dépendent pour vivre Cette semaine, alors que s'ouvrait la COP26 à Glasgow Les autorités provinciales de Colombie-Britannique ont proposé de différer l'exploitation De 2,5 millions d'hectares de forêts anciennes menacées de disparition Différer seulement aux dirigeants autochtones de s'entendre sur la gestion de la forêt à long terme D'encore une spéciale dans ce journal pour aujourd'hui Le contrôle de l'état chinois sur les réseaux sociaux Pour ce qui est de la régularisation des réseaux sociaux Il y a la méthode chinoise Oui Et elle est un cantinette radical Voici un dossier spécial signé L'émission C'est dans l'air sur la 5 Tic Tac pour TikTok Le temps sur le réseau social est maintenant compté pour les jeunes chinois 40 minutes par jour pour visionner ces petites vidéos Après les jeux vidéo, nouvelle mesure du parti communiste chinois pour préserver la santé des enfants Une bonne nouvelle pour cette maman Elle est venue voir un psychologue pour son fils accro au portable Il regardait son téléphone quand il mangeait, quand il traînait Il était tout le temps sur son téléphone On avait l'impression qu'il devenait une autre personne Le gouvernement est dur à ce sujet Et utilise cette nouvelle politique en dernier recours Avec sa mise en oeuvre et avec le système de reconnaissance faciale On peut vraiment empêcher les mineurs de trop utiliser Internet C'est une très bonne mesure C'est aussi un moyen supplémentaire de contrôler l'usage d'Internet Dans un pays où la censure est partout Le parti communiste surveille Impossible de trouver des informations sur des sujets ultra sensibles Comme Taïwan, le Tibet, le massacre de Tiananmen Ou la persécution des Ouïghours Des milliers de mots-clés sont bloqués Sur ce site de partage de vidéos Des employés surveillent les internautes chinois Et voici leur chef Très fier de sa mission Nous sommes des employés de nettoyage Sauf que nous ne nettoyons ni des routes ni des maisons On nettoie le cyberespace L'année dernière La Chine aurait dépensé 5,5 milliards d'euros Pour sa censure d'Internet Le prix à payer pour protéger le parti communiste chinois Et éviter toute contestation Notre exemple d'incident le plus marquant A été le moment où un gouvernement local Voulait construire une usine d'incinération A côté d'une ville en Chine Sans doute à cause d'une mauvaise communication des autorités Des citoyens ont commencé à manifester Et ils se sont rassemblés On a ciblé la manifestation On a tracé un cercle GPS de 10 km à la ronde Et tous ceux dans ce cercle ne pouvaient plus diffuser de vidéos En fin de compte On a empêché la situation de s'aggraver Une censure assumée Et qui va encore plus loin avec des algorithmes Ils analysent les messages de près d'un milliard d'internautes chinois L'intelligence artificielle permet d'anticiper les sujets qui risquent de devenir sensibles Elle permet de faire remonter les bruits de fond Vous voyez, une situation à la gilet jaune Comme on a pu la connaître en France Aurait probablement été, grâce au système de surveillance chinois Anticipée Et en fait Xi Jinping est en train de réaliser presque le rêve ou le fantasme de Mao Qui était de contrôler intégralement à la fois la vie physique Mais aussi de plus en plus la vie virtuelle Et la vie intellectuelle de ses comptices citoyens Censure de ses propres réseaux et interdiction de certains sites étrangers C'est la grande muraille numérique Résultat, aucun GAFA en Chine Baidu remplace Google Weibo, Twitter WeChat, c'est la version chinoise de WhatsApp Et Youku remplace YouTube Derrière ces sites, des multinationales comme Alibaba et Tencent Elles collectent des milliards de données personnelles Mais là encore, le parti communiste veille au grain Pour éviter qu'elles ne deviennent trop puissantes Nous avons beaucoup travaillé sur la formulation de normes nationales Et réglementation pour guider et inciter les entreprises et les plateformes A remplir leur devoir de protéger les données personnelles Nous avons lancé une opération ciblée pour lutter contre la collecte Et l'utilisation illégale d'informations personnelles au moyen d'application Mais malgré ce contrôle drastique Les chinois arrivent parfois à déjouer la censure Pour preuve, cette série Squid Game Fait un carton planétaire y compris à Pékin Elle est pourtant diffusée sur Netflix Un site interdit en Chine C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14 à Ponce aujourd'hui Présentation, Erlich Dorilas Production, Edprod Réalisation télé, bel temps pour le compte La radio évangélique Ousana 102.1 FM A Jacques Maël Couleur du temps pour ce aujourd'hui Boston, 48 degrés Fahrenheit Oh là là 9 degrés Celsius A Jacques Maël 87 degrés Fahrenheit 31 degrés Celsius Vous voyez la différence Il fait beau temps sur Jacques Maël A Boston, il fait froid Voilà, ça a commencé depuis ce matin Dans la capitale des grandes universités du monde On ne peut pas se plaindre Puisque le mois de septembre n'a pas été trop mauvais C'est la fin Bonsoir Jonel Bonsoir Robin Bonsoir Jean-Julien Bonsoir aux auditeurs La radio évangélique Ousana 102.1 FM A Jacques Maël Passez un excellent après-midi En compagnie de la radio Allez-vous c'est pour demain Bonsoir A demain C'était la page internationale Avec Erich Dorélas